Ce n'est pas une défaillance de notre téléviseur Comme vous le savez dans cette section je donne la parole ou résume des faits très intéressants qui se passent à l'étranger et dont nous n'entendons jamais parler En tant qu'hypnothérapeute je ne pouvais pas ne pas vous présenter le fondateur de l'hypnose régressive quantique Dolores Cannon Elle est décédée en 2014 mais a littéralement perturbé tout le milieu et même les croyances grâce à sa technique d'hypnose très particulière Disclaimer comme d'habitude je souhaite ici faire le résumé de sa conférence de 2h qui elle-même est le résumé de 3 de ses livres que je vous conseille énormément Je ne m'approprie rien et n'annonce rien comme une vérité, je ne fais que relater ses travaux Ses expériences non expliquées ont commencé dans les années 60 C'était le tout début de l'hypnose 40 ans après elle dit connaître de fond en comble le sujet puisqu'elle a pratiqué, étudié et même exploré le sujet par ses propres techniques C'est un peu une scientifique laborantine de l'hypnose si vous voulez Dolores met ses patients dans un état de trance très profond que l'on appelle l'état somnambulique Dans cet état les patients ne se souviennent de rien Et surtout ils ne montrent aucun signe de leur personnalité comme si ce superflu était effacé car on allait plus profondément De ce fait Dolores pense être en contact avec une fréquence supérieure du patient Par exemple lorsqu'elle pratique l'hypnose de régression dans les vies antérieures Les patients adoptent la personnalité de cette vie antérieure Autre fait rigolo Ils ne comprennent pas les expressions de langage anglaise puisque le cerveau traduit automatiquement la langue du pays dans laquelle le patient a vécu cette vie antérieure Ils sont littéralement une autre personne et ne se souviennent d'aucun élément de cette vie présente J'ai la chance de parler parfaitement anglais Et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous Ses travaux passionnants et notamment sa communication avec Nostradamus Ses livres sur Nostradamus sont ses premiers livres parus Pas ses premiers livres écrits mais bien parus Dolores est notamment connue pour être experte dans les prophéties de Nostradamus Et ce grâce à une particulière séance Alors qu'avant cette séance elle n'avait même pas connaissance de ses prophéties Bien sûr si vous voulez plus de vidéos récapitulatives ou initiatiques sur ses travaux Laissez le pouce bleu de façon à ce que je sache et que j'en fasse d'autres Nous sommes en Arkansas aux Etats-Unis Alors qu'un jour Dolores Cannon procède à une séance de régression dans les vies antérieures Sur une mère au foyer de 10 enfants Les voilà soudainement transportés en France La patiente est en train de décrire sa vie passée en tant qu'élève de Nostradamus Parenthèse, après la séance Dolores demande à cette femme si elle connaît Nostradamus Et non seulement la patiente dit qu'elle ne connaît pas Mais peut à peine répéter le nom de Nostradamus Nostradamus est un médium et astrologue extrêmement connu Il est connu de tous les temps C'était même le médecin de la famille royale Il a écrit plus de 1000 prophéties sous forme de 4 rangs Des 4 rangs sont 4 lignes de poèmes Les prophéties sont écrites avec une certaine plume Et un langage très particulier et mystérieux Tellement que 400 ans après Les gens sont encore en train d'étudier ses écrits Il écrivait en anagramme Il écrivait en symbolisme Et inventait ses propres mots Grâce aux travaux de Dolores Ils furent finalement interprétés Mais revenons-en à la séance La femme en France dit être étudiante de Nostradamus Dolores demande si elle peut nous dire quelque chose de particulier à son sujet Peut-être que ça pourrait être un sujet intéressant pour son prochain livre En fait, c'est assez perturbant Parce que personne ne savait que Nostradamus avait des étudiants C'était un secret Car à cette époque, ils auraient été tous tués Lui-même aurait été tué si l'église avait su qu'il était en train de prédire l'avenir Cette femme faisait bien partie des étudiants de l'époque Soudain, la séance prend une tournure particulière Alors que la patiente décrit la scène Elle dit soudainement Il voudrait te parler Alors c'est sûr, quand tu es hypnothérapeute Il t'arrive de traverser le temps Dans le passé et parfois même dans le futur Il en faut beaucoup pour t'étonner Mais là quand même, c'est un peu une phrase du 21ème siècle Je voudrais te parler Il voudrait te parler Passe-moi le combiné quoi Apparemment, il savait ce que son élève était en train de faire Des centaines d'années après Dans une autre incarnation Je vous mime la scène Comment ? Comment ça me paraît ? En gros, elle était intermédiaire Elle était en train d'écouter ce que disait Nostradamus Puis elle transmet le message à Dolorès Il dit qu'il était à la recherche d'un lien avec le futur Il voyait déjà que ses prophéties allaient être mal interprétées Et il s'inquiétait que l'humanité n'ait pas les informations à temps Il continue en lui disant Je sais qu'à votre époque, il y a un livre qui réfère toutes les prophéties que j'ai écrites J'ai des devoirs maison pour toi Je veux que tu te procures ce livre Et que tu me lises une par une mes prophéties Et je te dirai ce qu'elles veulent dire Et c'est comme ça que démarrent les travaux de Dolorès sur Nostradamus Ou devrais-je dire avec Nostradamus C'est perturbant comme ça Mais je vous assure, c'est pas si compliqué que ça Lorsque Dolorès expliquait à la patiente ce qu'il venait de se passer Parce que je vous le rappelle, la patiente ne se rappelait plus de rien La patiente eut tellement peur qu'elle déménagea en Alaska Bon, entre temps, il y avait encore la place pour une séance avec cette fameuse patiente Donc remise en transe, régression dans la vie antérieure Et lorsque Dolorès était en contact avec Nostradamus Elle demanda comment elle allait faire pour garder contact alors que la patiente allait déménager Ce à quoi il répondit Ce n'est pas un problème, maintenant que nous avons créé contact Vous ne nous perdrez plus jamais Je viendrai à travers n'importe quelle personne avec laquelle vous travaillerez Et c'était pas petit hier parce qu'elle travaillait avec beaucoup de personnes Il lui donnait les instructions pour le localiser Et il lui donnait aussi un test à faire pour bien confirmer que c'était lui C'est vraiment incroyable Allô, Nostra ? Oui, c'est Dolo Blague à part, ça devait être tellement excitant, je rêverais que ça m'arrête Lorsque Dolorès reprend contact avec Nostradamus En étant bien sûre de bien suivre les étapes qu'il lui avait indiquées Elle se rendit compte de la technique de Nostradamus pour voir l'avenir Nostradamus se mettait dans un état de transe en fixant un miroir De cette manière, il opérait à une projection astrale qui lui permettait de voir le futur Et lorsqu'il revenait dans son corps, il constatait qu'il avait écrit ses prophéties par écriture automatique Bonjour à tous, pour comprendre ce qu'est vraiment l'effet Nostradamus dont j'ai parlé dans une précédente vidéo On doit prendre conscience de la réalité et de la réincarnation Le phénomène de la réincarnation va entre autres stimuler le marché de la régression thérapeutique Hypnothérapeutique qui est aujourd'hui en pleine expansion en Europe et en Amérique du Nord Comme en Inde, vous me direz, où cette pratique séduit toutes les classes moyennes du pays Lors des séances, le thérapeute induit par une forme d'hypnose des régressions successives dans la vie du patient Le faisant revenir à son adolescence, son enfance jusqu'au ventre de sa mère En poursuivant la régression, celui-ci se met alors à incarner d'autres personnages humains Et voire non humains dans certains cas Certains régressionnistes se visualisent en serpent ou en poisson Dont ils déclinent des détails de l'existence Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce point, c'est une autre histoire Cette technique permettrait de guérir des traumatismes et de certaines phobies Qu'on aurait contractées lors de vie antérieure et qui ressurgissent dans la vie actuelle Si la régression mémorielle connaît un succès renouvelé Les questions qu'elle pose sont très très anciennes Tout au long du 19e siècle, elles auront préoccupé non seulement les médiums Mais aussi les cercles spiritins Le colonel Eugène Auguste Albert de Rochat, d'Aiglin, qui était né en 1837 et mort en 1914 Était un polytechnicien fasciné par les phénomènes paranormaux Lui, ce sera l'un de ses célèbres hypnothérapeutes Il publiera en 1911 un livre intitulé « Les vies successives » Le colonel de Rochat mettra en place un véritable dispositif d'enquête Par petite régression, reculant peu à peu à partir du présent De Rochat est invité par ses patients à continuer de l'enfance du sujet De 12 ans à 10 ans par exemple Puis de 7 ans à 5 ans et ainsi de suite jusqu'à l'état fœtal Et à la grande surprise de l'expérimentateur, le sujet peut régresser encore plus loin De sa naissance jusqu'à une mort antérieure, un corps antérieur Et parfois vers d'autres naissances préalables qui cachent d'autres morts et d'autres corps antérieurs Pour le colonel, il s'agit bien de vies successives C'est-à-dire d'états successifs de personnalités et non de souvenirs Lors des régressions, en effet, les sujets incarnent la personnalité qui les habite Donnant lieu à un véritable théâtre de la réincarnation Dans lequel chaque incarnation a droit à son petit scénario Ou sa petite scénette, comme on dit Joséphine, l'un des cas étudiés par De Rocha Elle régressera ainsi à l'état de Jean-Claude Bourdon Un paysan un peu bourru, puis à celui de Philomène Une vieille femme méchante dont De Rocha va découvrir bientôt Que les convulsions et les douleurs qu'elle contractait Était dû à l'expiation de crimes antérieurs Une régression supplémentaire amènera en effet un bandit, voleur et tueur Je parle des réincarnations de cette Joséphine Dans ces nouvelles incarnations, elle devait expier ce qu'elle avait fait dans le passé Puisqu'elle avait contracté des dettes karmiques L'expérimentateur peut ensuite naviguer entre ses grappes de personnalités De façon quasi fluide La régression se change même parfois en progression Lors d'une autre séance, Joséphine qui a 18 ans ou 19 ans, 1904 Incarnait en fait une fillette incarnée en 1970 Donc là vous voyez, on est monté dans le futur Et dans un autre cas, De Rocha contactera le subconscient d'une autre personne Mais au lieu de régresser vers le passé Comme c'est souvent le cas dans les séances d'hypnothérapie De Rocha tentera l'expérience de faire avancer le sujet mais dans le futur En 1910, il avait ainsi réussi à pousser une personne, Mme Lambert, jour après jour, heure après heure Jusqu'en 1917 aux questions habituelles sur cette année où il l'avait située Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Le sujet hypnotisé avait répondu par un bref exposé de son existence du moment Qui était une série de prédictions sur son avenir Vous travaillez encore pour moi ? En 1917 demanda le colonel Avec vous ? Fait le sujet étonné mais je ne vous connais pas Qui êtes-vous ? Voyons, vous savez bien que je suis le colonel de Rocha Non, tout le monde sait bien que M. de Rocha est mort depuis 3 ans Cela a fait un tel effet à M. de Rocha Qu'il décide de réveiller immédiatement le sujet en abandonnant l'expérience Et M. de Rocha était effectivement mort en 1914 Comme l'avait annoncé le subconscient de Mme Lambert Et oui parce que comme il a fait remonter l'hypnose jusqu'en 1917 Mme Lambert avait dit que de Rocha était mort 3 ans avant Donc il est mort en 1914 Et ça s'est avéré exact Puisqu'il était vraiment mort en 1914 Grâce à ce genre d'expérience nous savons désormais qu'on peut visualiser certaines scènes du futur En contactant le subconscient de certaines personnes Et plus incroyable encore Grâce à cette technique d'hypnose régressive On peut même envoyer des instructions à notre moi futur Qui les recevra et agira en conséquence En langage plus clair On peut dans certains cas modifier notre propre futur La suggestion hypnotique et le portail par l'intermédiaire duquel On peut accéder à notre moi futur Et ce phénomène peut aussi être réalisé vers le passé Comme vous l'avez entendu dans la petite vidéo avec Nostradamus Nous l'avions vu avec une certaine Dolores Canone Qui avait été l'une des spécialistes dans le domaine des régressions dans les vies antérieures Hypnothérapeute de métier Dolores s'était spécialisée dans la récupération Et le catalogue des connaissances perdues Ses travaux avec l'hypnose remontent en fait aux années 60 Elle s'était spécialisée dans la thérapie basée sur les vies antérieures depuis 1979 Elle avait entre autres écrit un ouvrage en trois volumes Conversation avec Nostradamus Et cette série de livres était considérée comme l'interprétation la plus exacte des prophéties jamais expliquées Lors d'une séance, elle serait entrée en contact ou communication avec Nostradamus Alors qu'elle effectuait une séance de régression chez un sujet Elle constatera que cette âme aura été dans une précédente incarnation une élève de Nostradamus Une fois l'époque de l'incarnation décelée Nostradamus qui vivait au 15ème siècle Demandera à son élève qui vivait aussi à cette époque De bien vouloir transmettre un message à son incarnation future Qui comme je le précisais était interrogé par procédé hypnotique par Dolores Et cette âme dira donc à Dolores que Nostradamus souhaitait entrer en communication avec elle Pour rectifier l'interprétation erronée qui avait été faite de certains de ses quatre ans Pour faire simple, une communication à travers le temps qui se faisait par l'intermédiaire de l'âme Ce phénomène que j'ai appelé l'effet Nostradamus permettrait à l'âme de modifier quelques aspects de son passé Ou du futur qu'elle n'a pas encore abordé Si par exemple vous aviez été un grand criminel dans le passé Que vous vous soyez réincarné par la suite pour expier certaines de vos fautes passées Dieu peut vous permettre à travers le procédé d'hypnothérapie De remonter le temps pour essayer de modifier le passé qui vous a transformé en criminel L'hypnothérapeute vous fera régresser jusqu'à une période qui sera antérieure à votre premier crime A cet instant vous pourrez suggérer à votre moi passé de changer de voie Si votre moi passé réagit favorablement à cette transmission du message à travers le temps Et bien vous modifierez ainsi votre passé Qui logiquement vous fera passer dans une réalité alternée Une sorte de monde parallèle où vous aurez effacé de votre vie ce passé criminel Le passé, comme vous le savez, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo Les trois temps passé, présent et futur ne disparaissent pas Le temps tel qu'on se le figure n'est qu'une simple illusion en réalité Puisque ces trois temps, passé, présent et futur, coexistent en même temps Et avancent dans des dimensions parallèles Et grâce à cette théorie, vous pouvez encore modifier certains aspects de votre passé Et bien entendu, quand je dis certains aspects, vous pouvez modifier Mais vous allez entrer dans des réalités alternées après et par la suite C'est en quelque sorte, Dieu vous donne une seconde chance Pour que vous refassiez une vie sans être le criminel que vous avez été Mais bon, le seul souci, c'est que cette vie sera faite dans une réalité alternée Donc elle ne va pas correspondre à notre monde Bien que Certaines de ces réalités alternées peuvent interagir avec notre monde actuel Et vous pouvez effacer certains de ces souvenirs indirectement Ben voilà, vous savez que maintenant, par l'hypnothérapie, on peut faire beaucoup de choses Comme soigner toutes ces phobies ou ces traumatismes Puisqu'aujourd'hui, on en voit les gens chez les psychologues ou voir les psychiatres Pour des phobies ou des traumatismes Une personne est effrayée par l'eau, pourquoi ? On ne sait pas pourquoi Mais lorsque vous entrez dans... Vous faites une réquestion, une séance de réquestion hypnotique Vous vous rendez compte que cette personne avait été... S'était noyée dans une précédente incarnation Donc dans cette nouvelle incarnation, c'est logique que l'esprit, la mémoire a du subconscient A garder ça en mémoire Et cette personne aura peur de l'eau Par exemple, si une autre personne est morte dans une explosion Dans cette incarnation, cette personne aura tendance à avoir peur de tout ce qui explose Et si vous ne repartez pas, si vous n'entrez pas par des régressions hypnotiques Pour retrouver ce qui fait peur à cette personne, vous ne pourrez pas la soigner Vous ne pouvez la soigner qu'à partir de l'hypnothérapie Bon, ça c'est le côté thérapeutique Sinon, vous avez le côté spatiotemporal, comme je l'ai dit C'est-à-dire que vous pourrez influencer la vie de votre âme dans le temps Par le procédé d'auto-hypnose Puisque vous pouvez, on peut... L'hypnotiseur peut vous envoyer, vous renvoyer dans le passé Mais en réalité, votre âme, arrivée dans ce passé, peut interagir C'est comme dans le futur Si par exemple l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute, pardon Vous envoie votre âme dans le futur pour voir ce qui s'y passe L'âme qui est dans le futur, elle peut interagir Par exemple, je vais vous donner un simple exemple Si dans votre vie antérieure, vous avez été un ami de Napoléon, par exemple Si on vous fait régresser jusqu'à cette époque On peut, par l'intermédiaire de votre président d'incarnation, communiquer des informations à Napoléon Vous comprenez ? Donc ça veut dire que Napoléon, l'ami qui va être à côté de lui, va lui transmettre un message Qui en réalité vient du futur Comme le cas de Nostradamus, dans la vidéo que vous venez de voir Lui, c'est le contraire, c'est du passé, il envoie un message vers le futur Et comme je parle souvent de ce mystérieux grand monarque qui nous attend C'est pareil, ce mystérieux grand monarque peut, du futur, envoyer des informations vers le passé A certaines personnes pour qu'elles contribuent à son avènement Bon voilà, j'en ai fini Je vous mettrai le lien de la vidéo que vous venez de voir tout au début Pour que vous puissiez la voir dans son intégrité Et rentrer dans la chaîne de l'exploratrice Allez, à la prochaine pour une autre vidéo